Parlons livres maintenant avec une exposition magnifique en ce moment au Palais Impérial de Compiègne qui a commencé le 6 octobre et qui dure jusqu'au 8 janvier 2018 sur les secrets finalement des ouvrages et des livres des souverains qui sont passés par Compiègne. Ça donne ce livre que nous présente ce matin. Anne, bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Original ce livre parce que bon c'est un livre qui raconte l'exposition mais qui met l'accent sur la collection personnelle des souverains qui sont passés par le Palais Impérial. Et oui, et on va découvrir que Charles Le Chauve avait construit une première bibliothèque. Après ça a été suivi par de nombreux souverains dont Louis XV, Louis XVI. Après on a aussi évoqué dans le catalogue et donc dans l'exposition la bibliothèque de Napoléon Ier et celle de Napoléon III. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va dans cette exposition ? Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir ? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir et à apprendre ? Alors ce qui nous est rappelé avec une grande justesse c'est que les bibliothèques ont toujours été associées au pouvoir spirituel et intellectuel. Le pouvoir a toujours voulu avoir la main sur l'écrit. Que ce soit l'écrit des moines, c'est-à-dire l'écrit manuel ou bien après quand Gutinvert a inventé l'imprimerie, que ce soit les livres imprimés. Le pouvoir et les livres ont toujours été intimement liés parce que le pouvoir d'un livre, c'est toujours dangereux. Donc il faut le contrôler. Comme à la collection personnelle du Duc d'Omal aussi à Chantilly par exemple qui est assez exceptionnelle. Et donc vous avez des merveilles qui sont présentées à l'exposition. Par exemple là vous êtes sur des enluminures du Moyen-Âge et là donc c'est l'abbaye de Saint-Cornil, c'est des extraits de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Cornil. Et c'est Charles le Chauve qui avait rêvé au Moyen-Âge d'avoir à Compiègne l'équivalent de la capitale qu'avait eu son grand-père à Aix-la-Chapelle. Et donc pour ce faire, une capitale doit avoir une grande bibliothèque. Il a donc offert aux moines une bibliothèque mais aussi un scriptorium. Et ce faisant, il leur donnait le pouvoir de rédiger, de copier, d'enluminer des manuscrits à sa gloire aussi puisque ça parle aussi de l'histoire de la personne qui règne. – Et ça donne ces micelles-là que l'on voit par exemple à l'image. – Et ce sont des merveilles à découvrir. – Ce sont des pièces uniques donc qui ont été retranscrites pour la bibliothèque personnelle de… – De Charles le Chauve. – De Charles le Chauve au palais d'impériel de Compiègne. – Voilà, parce que si vous voulez, ces livres ont migré. C'est-à-dire qu'au départ c'était à Saint-Cornil, ensuite ils ont fini par arriver à la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque nationale de France pour cette exposition à prêter donc des pièces qui sont vraiment exceptionnelles. – Celle de Louis XVI est assez exceptionnelle aussi. Page 60, on découvre des… Bon là c'est des couvertures mais on sent la touche royale. – Ah, Louis XVI, tout à fait comme Louis XV, avait le goût de la lecture. – Oui, le goût de lui-même aussi je crois. – Il avait le goût des sciences, il avait le goût de l'astronomie. Il s'installait souvent sur la terrasse du palais pour observer les étoiles. Il avait le goût des livres de géographie, des livres d'histoire aussi. – Voyage aux Indes orientales et à la Chine fait par ordre du roi depuis 1774 jusqu'en 1781. Ça permet d'avoir un recueil aussi de ce que je montre là à l'image, un recueil de choses assez importantes pour l'époque. On ne voyageait pas ou peu et du coup c'était un moyen d'avoir des informations précises. – Exactement et là sur la page d'à côté vous avez la description d'un enterrement en Chine avec tous ces personnages et donc Louis XVI était très friand de ce genre d'informations. – Comment étaient faites par exemple les obsèques des Chinois ? Comme ça que c'est marqué, c'était des dessins qui étaient réalisés parce qu'on n'avait évidemment pas la photo ? – Non, non, ce sont des dessins à la plume souvent. – Et ça, ça illustrait les livres justement ? – Oui, ça illustre le livre et le propos. – Ce sont des témoignages très forts. – Ce sont des témoignages extrêmement forts. Alors souvent les explorateurs prenaient des notes, bien sûr, faisaient des croquis et après faisaient le livre une fois rentré. – Napoléon III est passé par là. – Alors on va d'abord s'intéresser à Napoléon, premier peut-être ? – Oui, d'accord. – Alors lui c'est extraordinaire. – Pas 66, voilà. – Oui, Napoléon c'est extraordinaire. Pouvoir et passion, son centre c'est deux maîtres mots. – Il avait une volonté depuis sa jeunesse parce qu'il est connu dans sa jeunesse pour lire énormément des livres d'histoire, de géographie. Et puis les personnes qui l'ont connu soulignent toujours sa grande culture et sa diversité aussi de culture. Et c'est un homme qui voulait avoir, lui il voulait avoir le pouvoir total, donc il voulait avoir tous les livres qui sortaient, qui étaient imprimés. Il a épuisé deux bibliothécaires en 14 ans de règne et de 1800 jusqu'à 1814, il a quand même eu, monté une collection de 68 700 volumes répartis dans tous les palais impériaux, dont celui de Compiègne. Et c'est un homme qui lisait en moyenne 20 livres par jour. – Par jour ? – Il dormait peu quand même. – Oui d'accord, Napoléon quoi. On termine avec Napoléon III justement qui a organisé même le Conseil des ministres dans la bibliothèque, regardez avec cette… – Alors Napoléon III, lui on apprend donc dans cette exposition qu'il avait deux bibliothèques. L'une c'était son cabinet de travail personnel et effectivement lors des séjours de la cour à Compiègne, le Conseil des ministres se réunissait là-bas. Et puis il y avait une bibliothèque pour les invités et pour le personnel du palais, c'est-à-dire qu'on peut voir ce que lisaient les invités et la lingère. – Très bien, merci beaucoup Anne de nous avoir donné envie de lire, de découvrir ce livre, si vous n'avez pas la chance d'aller à cette exposition qui dure jusqu'au 8 janvier au Palais impérial de Compiègne sur l'histoire des livres justement qui ornent la bibliothèque de ce Palais impérial à Compiègne. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Quelques réactions, quelques thèmes du lendemain, c'est le mot de la fin maintenant avec Anne-Sophie. – C'est le mot de la fin maintenant, mais heureusement que moi je ne lis pas 20 livres par jour. – Quand j'en lis 2-3, je pense aux bibliothécaires, je voudrais rassurer ceux qui sont là aujourd'hui. Non, je ne les lis pas par jour, je les lis par semaine, Thibaut. – Voilà.